Pour certains hommes, la case prison, ça peut être un peu valorisant dans certains parcours. Pour une femme, ça ne l'est jamais. Je m'appelle Audrey Guillet, je suis journaliste et autrice du livre « Emprisonnés » qui est paru aux éditions Libertalière. C'est un recueil de témoignages de dix femmes en prison dans dix pays du monde. J'avais peut-être un peu au départ l'idée que ces femmes avaient quitté le droit chemin. Et en fait, en les côtoyant, je me suis rendue compte que dans leurs histoires de vie, c'était plutôt que leur chemin les menait presque directement vers la détention. Ils avaient déjà l'intuition qu'elles avaient des conditions de vie plus difficiles que les hommes. Les femmes en prison, c'est une minorité de la population carcérale. Comme elles sont une minorité, en France, moins de 4%, il y a beaucoup moins de prisons et de quartiers pour femmes. Donc elles sont plus souvent éloignées de leur famille. Elles sont aussi très peu soutenues. À l'échelle du monde, il y a 80% des prisonniers hommes qui peuvent compter sur leur entourage pour prendre soin d'eux-mêmes ou de leurs enfants pendant la détention. Pour les femmes, c'est seulement 20%. Les femmes, comme elles sont souvent chargées de famille à l'extérieur, elles vont apporter du soutien aux détenus hommes, mais l'inverse n'est pas du tout vrai. Ce qui est troublant, c'est que quand les femmes parlent de l'affaire qui les a menées en prison, elles évoquent souvent un homme. Il y a souvent un homme derrière l'affaire. Alors un homme qui a été violent avec elles, un homme qui les a embarquées dans une combine, un homme qu'elles ont aimé ou un homme qu'elles ont tué. Au départ, je me suis dit de manière un peu ironique, c'est drôle, parce que même dans le crime, les femmes, elles sont numéro 2. Mais en fait, ce n'est pas du tout un hasard. C'est qu'on vit dans une société où les hommes, jusqu'à présent et encore aujourd'hui, ont plus de pouvoir que les femmes. Et les femmes ont moins de droits et d'opportunités. Et ça, on ne peut pas oublier ça quand on voit les trajectoires carcérales des femmes, ce qui les mène en prison. Ça compte beaucoup, en fait. Il y a des pays où les femmes sont incarcérées pour des crimes qui n'existent ou des délits qui n'existent que pour elles, que pour les femmes. Le port du voile, l'adultère. On voit bien qu'il y a une justice à deux vitesses, pour les hommes, pour les femmes, dans certains pays. Souvent, à l'échelle du monde, les femmes, elles commettent surtout des crimes, ou des délits qu'on appelle de subsistance. C'est-à-dire qu'elles passent à l'acte illégal pour nourrir leur famille. Et ça, c'est fou de se dire qu'il y a beaucoup de femmes à qui on répond par la prison, alors que ce dont elles ont besoin, c'est juste un accès au travail. Je ne dis pas que les femmes, elles ne doivent pas être responsables de leurs gestes et de leurs choix. Pas du tout. Mais quand je vois ce qui se passe en prison aujourd'hui, dans les prisons du monde, mais aussi dans les prisons françaises, je me dis juste, on n'a pas les bons outils, ce n'est pas efficace. Ce dont elles ont besoin, c'est d'être valorisées, écoutées, soignées, qu'on leur donne une autre chance, qu'on leur donne des outils pour qu'elles puissent travailler, réfléchir à leur vie. Elles ont besoin d'outils, elles ont besoin qu'on leur fasse confiance. Sous-titrage ST' 501